On refuse de vous accorder des postes de responsabilité parce que vous avez refusé d'être la compagne ou la copine de telle ou telle autre. C'est parmi les difficultés. Aussi le fait seulement d'être une femme, on vous dit, hier quelqu'un m'a écrit pour dire que la place de la femme c'est à la cuisine. Je lui ai dit, avec ce que tu fais comme plat, c'est un ami, avec ce que tu fais comme plat dans la cuisine, je crois que ta place à toi serait dans la cuisine. Ce n'est pas parce qu'on est femme que nécessairement sa place est dans la cuisine. Nous sommes fiers d'être dans la cuisine. Même si nous venons ici au bureau, mais avant d'arriver, nous avons des tâches ménagères à accomplir. Même s'il y a des gens qui nous aident à le faire, mais il y a certaines choses que vous devez absolument faire vous-même. Parce qu'il y a toujours, comme on dit, la vision de la nation, la vision de votre bureau. La femme a aussi une vision par rapport à sa maison. Il y a même aussi des gens qui voudraient que telle chose doit être place. Que l'enfant prenne ses médicaments avant que vous partiez. Donc vous vous disiez, il faut vous rassurer, vous donnez lui-même, vous-même le médicament à l'enfant. Là, vous êtes sûr que tout est bon et puis vous pouvez partir. Ce que les hommes ne font pas nécessairement. Il y a certains qui le font, mais la majorité, c'est la femme qui le fait. Mais elle doit aussi aller au bureau, peut-être au même moment que son époux ou son compagnon, je ne sais pas. Mais pour, comme j'ai dit carrément à mon ami, tu fais très bien la cuisine. Moi, je pense que tu laisses ta femme aller au bureau et te reste à la cuisine. Simplement ça. Donc, ce n'est pas une question parce qu'on est femme. Et c'est ça les embûches que nous rencontrons. On dit la femme, mais vous ne savez pas, ça aussi c'est un appel aux hommes, vous ne savez pas combien le travail à la maison est très difficile. Gérer la maison, gérer les enfants. Il y a un qui crie là-bas, l'autre là-bas qu'il faut suivre. Parce que quand il est encore tout petit, il faut verser qu'il ne touche pas à telle chose, il va se blesser. Mais les hommes quand ils rentrent à la maison, mais comment il s'est blessé ? Mais tu ne sais pas qu'il fallait d'abord veiller de l'autre côté pour que ta nourriture là que tu veux trouver ne brûle pas. Donc, c'est très compliqué et la femme doit concilier tout ça. Et c'est souvent cette mentalité. Comment dire ? C'est aussi la culture, la culture congolaise. On peut dire africaine, mais nous sommes dans notre pays. La culture congolaise qui est parfois aussi que j'aime beaucoup. Moi, j'aime vraiment qu'on mette en exergue, en avant notre culture. Mais il y a cette mentalité-là de dire que la femme ne peut pas s'exprimer. Moi, je dis, l'ambition, nous femmes, nous devons exprimer nos ambitions. S'il y a une femme qui voudrait accéder aujourd'hui au gouvernement, qu'elle ne se gêne pas. Les hommes font du bruit, ils apparaissent, ils font ceci, ils font cela. Mais la femme est là, elle voudrait bien participer. Mais elle se dit, ah !